il est venu eux là il est venu ah tu es dans la ranchonne Donc Hawassi, c'est quoi ? Oui, ça j'en se trompe pas. Parce que je sais que vous étiez dans le même club. Oui. Donc c'est quelque chose que tu gardes un peu, cette complicité avec elle. Oui, Hawassi est une amie à moi, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et quand je l'ai vu son nom sur la liste, je l'ai eu au téléphone. On était très fiers et très contentes. Après en même temps, quand je l'ai su, j'ai appelé mon frère. Ensuite, je l'ai appelé parce que l'année dernière, on était ensemble. On a passé des moments difficiles ensemble et tout. Et donc, on était très contentes parce qu'on a travaillé dur et on s'est dit que c'est une récompense. Ça a été quoi ta première réaction quand tu l'as suée ? Moi, j'étais surprise. Je ne m'y attendais pas. Donc j'étais choquée un peu. Et quand je reçus le mail, je pensais que c'était plus pour l'équipe de France B que les A. Ensuite, j'ai vérifié mon mail. Je regardais deux, trois fois. Et après, j'ai vu le nom de certaines jouesses comme Wayne Gilles, Renard, Amandine. Et c'est là que je me suis dit que c'est l'équipe de France A. Tu nous as dit que tu as vécu un peu des moments difficiles. Là, tu es au LOSC depuis cette saison. Comment ça s'est passé ton adaptation entre les deux ? Entre les deux, ça s'est bien passé parce que les filles m'ont bien intégrée. Et ensuite, j'avais déjà une amie à moi, Marine Daffer, qui était au LOSC avec qui j'ai fait des sélections plus jeunes. Et l'entraîneur et les filles m'ont mis tout de suite à l'aise et je me suis bien sentie directement. Comment ça s'est fait, en fait, cette décision ? Tu l'as prise à la fin de la saison ? Non, j'y pensais déjà au mois de janvier parce que je n'avais pas beaucoup de temps de jeu. Et je me suis dit, au bout d'un moment, je suis encore jeune, j'ai 21 ans, donc il faut que je parte pour avoir du temps de jeu. Ensuite, j'en ai parlé avec mon agent, etc., pour qu'il commence à voir avec les clubs, etc. Donc ensuite, au début, j'étais concentrée encore sur le PSG parce qu'il restait beaucoup de matchs importants. Et vers la fin de saison, j'ai commencé à avoir beaucoup de contacts, dont l'île. L'entraîneur m'a eu le téléphone, il m'a parlé du projet du club, il m'a dit que j'avais un profil vraiment intéressant, qu'il voulait que je vienne dans son équipe, etc. Donc du coup, après, mon agent a bien parlé avec le club et on a trouvé un terrain d'entente et c'est pour ça que j'ai signé là-bas. Le Kawa, vous avez deux parties de l'Ontario en même temps ? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez changé un peu sur le dessus ? Nous, on a été formés ensemble, ça faisait 4 ans que j'étais au PSG. Donc nous, on a fait les U19, les équipes U19 ensemble, etc. Nous, de base, on aurait aimé rester à Paris le plus longtemps possible. Mais après, c'était un peu compliqué, comme on n'avait pas beaucoup de temps de jeu, etc. On se dit, vaut mieux essayer notre chance dans un autre club et avoir du temps de jeu, plutôt que rester à Paris et sur le banc. Donc du coup, on en a parlé un peu, oui, on en a parlé. Et après, on a pris notre décision, chacune de notre côté. Au début, on aurait bien aimé être dans le même club aussi. Et bon, après, c'est comme ça. Parce que moi, j'ai vu ton interview que tu as accordé au Loss. Et j'ai vu que, en fait, tu dis que depuis que tu es à Lille, je n'ai que des bonnes nouvelles. C'est vrai. J'ai l'impression que ce club me porte chance. J'arrive, le premier match, j'ai mis un triplé. J'apprends la sélection. Après, dimanche, je marque un but. Je ne sais pas, je me sens bien. Après, j'espère continuer sur cette lancée et marquer encore un maximum de buts. Parce qu'on dit que pour les attaquantes, c'est important d'avoir de la confiance. Oui. Donc là, on peut dire que depuis quelques semaines, tu l'as retrouvée, cette confiance ? Oui, je l'ai retrouvée et marquer des buts, c'est important pour moi et aussi pour l'équipe. Donc, j'espère en marquer un maximum pour pouvoir aider l'équipe aussi. J'ai aussi noté que quand tu es partie du PSG, tu as dit que tu as acquéri quand même de l'expérience. C'est ton club formateur. Donc, le PSG t'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que tu en regardes ? Je ne regarde que des bons souvenirs. Parce que j'ai vraiment passé quatre années merveilleuses au PSG. C'est le club qui m'a formée et qui m'a permis d'être professionnelle. Donc, ce club restera toujours spécial pour moi, de toute façon. Mais comment ça se fait que pendant quatre ans, tu n'étais pas arrivée à t'imposer ? Je ne sais pas. Je dirais qu'après, ça dépend des entraîneurs. Des fois, je n'ai pas eu ma chance ou peut-être que j'ai loupé l'opportunité ou il m'avait laissé ma chance. Mais pour moi, pour ma part, je dirais que je n'ai pas vraiment eu ma chance pour m'exprimer. C'est plus ça pour moi. D'accord. Parce que là, avec le LOSC, tu as très très vite, comme tu l'as dit, marqué. Est-ce que c'est parce que l'équipe te donne confiance en toi ? Je dirais, non, j'avais déjà confiance en moi avec le PSG. Parce que l'année dernière, en prépa, j'avais marqué beaucoup de buts en match de préparation. Après, en début de championnat, j'avais un peu eu mon coup de moins bien, donc je marquais un peu moins. Mais non, je ne dirais pas que c'est de la confiance parce que j'ai confiance en moi. Je sais mes qualités. Mais je ne sais pas, je dirais plutôt les choix du coach. Après, c'est comme ça. On peut dire aussi qu'il y a plus d'homogénéité au LOSC qu'au PSG ? Par rapport à cette saison notamment, on peut dire. Oui, oui, on peut. Donc c'est quelque chose aussi qui t'aide en fait. C'est ça. C'est un bon choix que tu as fait de partir au LOSC. Oui, je pense que j'ai fait un bon choix et je ne regrette vraiment pas d'avoir choisi le LOSC. Il y a le même encadrement au LOSC ou qu'est-ce qui différencie en fait ? Non, le PSG c'est plus professionnel. Mais l'OSC, pour un début, je trouve que c'est très bien. Les installations sont bien. On a l'accès facile au centre de Luchin, le centre des garçons. Donc on ne manque de rien. Après, je ne suis pas dépaysée par rapport au PSG ou au Choquet, mais franchement, les installations, c'est top. Toi, est-ce que l'état d'esprit de l'équipe te convient mieux ? Parce que là, c'est assez compliqué, on peut le dire, au PSG. L'année dernière, il y avait un super état d'esprit. Franchement, c'était la meilleure année que j'ai fait. Enfin, la meilleure année, on va dire les six premiers mois, j'étais vraiment l'état d'esprit. Il n'y avait rien à dire. Toutes les filles s'entendaient bien, il n'y avait aucun souci. Après, sur la fin, c'était un peu plus compliqué pour moi personnellement, mais les filles ont toujours été correctes. Il y avait vraiment un bon état d'esprit. Après, au LOSC aussi, les filles sont super sympas, on rigole tout le temps, il y a une bonne ambiance. Donc, ça va. Là, on peut dire que depuis ton arrivée au LOSC, dès ta première interview, tu n'as dit que des mots positifs sur ton ancien club, malgré le départ. Tu ne dénigres pas trop ton ancien club. Non, non, jamais je dénigrerais le PSG parce que, comme j'ai dit, c'est le club qui m'a permis d'être professionnelle. C'est en partie grâce à eux si je suis là aujourd'hui parce que j'ai passé quatre belles années là-bas et jamais je dénigrerais le PSG. Mais c'était quand même mon club de cœur. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que ça te fait d'entendre que, par exemple, les parisonnais ne pourront plus jouer au camp des loches, qu'elles sont virées ? Oui, quand j'ai vu l'article, j'étais choquée parce qu'on m'avait dit que cette année, elles allaient jouer tous les matchs là-bas. Donc, moi, j'étais contente pour mes ex-coéquipières qui sont des amis à moi. Mais là, quand j'ai lu l'article, j'étais vraiment choquée que le club fasse ça. Et je trouve que ce n'est pas bien pour l'équipe féminine. Après, c'est le choix du club et il faut respecter le choix. Parce que, comme tu l'as dit, il y avait de la concurrence au PSG, mais là, il y en a aussi en équipe de France. Donc, dans quel état d'esprit tu trouves ? Moi, là, je suis dans mon état d'esprit, c'est que je viens d'arriver. Donc, j'essaie de faire mes preuves, de me montrer un maximum. Ensuite, la sélection me sera assez choquée. Mais moi, je sais que je suis là. Je suis là, c'est mes débuts. Donc, il me reste beaucoup de chemin à faire. Je vais continuer de travailler. Mais déjà, d'être en équipe de France, c'est une fierté, un honneur. Donc, je vais continuer à travailler dur et après, on verra les années, les années pas, le précédent, suivant, pardon, il y a Père qui est. Tu te dis qu'on sent ? D'accord. C'est pas bien à Père. Ok. Parce qu'il y a aussi un aspect, j'ai vu la vidéo, là, quand vous êtes arrivés à Clare-Pontaine. Et tu as parlé aussi de ton positionnement sur le terrain. Oui. Tu jouais souvent sur le couloir avec Paris. Oui. Et là, tu jouais en pointe, dans l'axe. On a l'impression que tu te sens plus à l'aise, que tu te sens mieux dans l'axe. Oui. Parce que, de base, mon poste, c'est dans l'axe. Au tout début, je jouais vraiment que dans l'axe. Et ensuite, avec Paris, on mettait des fois sur les côtés. Après, je m'adaptais. Ça me dérange pas forcément. Mais je suis plus à l'aise dans l'axe en tant que neuf. Je suis vraiment plus à l'aise. Parce qu'à Lille, tu as Yannakori. Oui. Qui est à côté de moi. Oui. On peut dire que tu as pris sa place ? Non, pas vraiment. Parce qu'elle joue à côté de moi, en fait. On joue comme s'il y a deux attaquantes, je dirais. Mais non, je n'ai pas pris sa place. Après, on joue ensemble. On joue ensemble. Parce que c'est toi qui marque les buts. Oui. C'était elle qui enlève. C'était elle. C'était elle, c'est vrai. Mais bon, elle va marquer elle aussi, j'en suis sûre. Parce qu'au-delà, vous avez bien commencé. Vous avez commencé 3-0 à Bordeaux chez vous. Oui. Ça a été un peu plus compliqué à Soyo. Est-ce que vous avez perdu vos repères ? Non, je ne dirais pas qu'on a perdu nos repères. Mais déjà, nous, on joue sur Saint-Essic à Lille. Et là, on a joué sur Herbe. L'herbe, elle était assez haute. Donc, c'était un peu plus compliqué de se mettre dans le match, etc. Et après, je dirais, on n'a pas assez joué notre jeu à nous. On essaye souvent de jouer long. Mais on va rectifier ça et essayer de faire mieux. Le prochain match, ce sera contre Paris. Et faire un maximum pour ramener un bon résultat. Tu sais, qu'est-ce qui a manqué, en fait, à voir à Soyo ? Est-ce que c'est la communication, les automatismes ? Je ne dirais pas les automatismes. Parce que moi, je vais regarder le match. Je pense que le terrain, il nous a vraiment mis en difficulté. Et après, on n'a pas joué notre jeu comme aux entraînements ou quoi. On a vraiment des bons, comment je dirais ? Combien d'aisons ? Voilà. On s'entend vraiment bien. Et là, on n'arrivait pas à se trouver. Je ne sais pas, comme si c'était la première fois qu'on jouait ensemble. On n'arrivait pas à se trouver. Pas forcément, je sais. Je pense que le terrain nous a vraiment mis en difficulté aussi. Parce que l'herbe, elle était assez haute. Donc, on ne pouvait pas jouer, porter le ballon. Il fallait jouer super simple. Mais bon, après, c'est comme ça. On jouera sur des terrains encore plus compliqués. C'est à nous de s'adapter. Et on va continuer de travailler pour s'améliorer. Pour essayer de gagner des matchs. Je voudrais revenir sur les deux registres de ton jeu. Moi, j'aimerais savoir sur quel aspect tu travailles pour améliorer ton jeu en fonction du poste où on te demande de jouer. Quand je joue devant neuf, j'aime bien travailler devant le but pour me marquer des buts et me mettre en confiance. Après, sur les côtés, en fonction de l'équipe et du schéma que le coach nous donne. Mais c'est en fonction du coach, je dirais. Quand tu joues un peu plus milieu droit, tu travailles plus tes passes ou est-ce que tu essaies quand même de marquer même si tu es très extensée ? J'essaie de, enfin, les deux, je dirais les deux, marquer et faire une passe. Pour moi, si je prends de jouer sur le côté, faire une passe et but, c'est comme si je marquais. Donc je suis aussi contente. Après, ça ne me dérange pas. Tu t'inspires aussi des joueuses avec qui tu as pu évoluer ? Oui. C'est quelque chose que... Oui, au Paris Saint-Germain, j'ai évolué du côté de très grandes joueuses. Et j'observais aussi beaucoup comme c'était vraiment des bonnes joueuses. Et je pense que j'ai beaucoup appris aussi à leur côté. Parce que là, on peut aussi, on ne va pas prédire, mais on peut le dire, tu vas peut-être battre ton record de but cette saison. J'espère. Oui, j'espère. Parce que c'est de six, tu crois ? Oui, je crois. C'est quelque chose... L'équipe de France, ça donne aussi une motivation supplémentaire. Oui, c'est ça. En allant en Lille, j'avais des objectifs aussi personnels, comme aller en équipe de France A, essayer de marquer un maximum de buts. Et j'espère... J'ai déjà atteint un objectif, même si c'est que le début et que ce n'est pas fini, qu'il y a encore beaucoup de travail. J'espère marquer un maximum de buts aussi et battre mes records de buts que j'ai pu au PS. Tu t'entends avec tes anciennes coéquipières ou tu essaies un peu d'aller voir d'autres choses ? Non, non, j'essaie d'aller voir d'autres jeux. Je parle un peu avec tout le monde et... Elles sont cool, donc ça se passe bien. C'était bien aussi de venir avec quatre nouvelles bleues, on va dire. C'est ça. Et quatre nouvelles jeunes en plus que je connaissais. Donc oui, c'est super bien. Mais même les anciennes, elles nous parlent normalement, elles nous intègrent bien. Donc il n'y a aucun souci sur ça. Il y a un bon état d'esprit, quoi. Oui, vraiment. C'est quelque chose qu'on appréhende quand on est ici. Quand on arrive, oui. Non, il y a un bon état d'esprit et ça se passe bien. Oui, c'est ça. Donc quelle optique tu te trouves là aujourd'hui pour avoir l'équipe de France ? Comme je l'ai dit, c'est que le début. Il me reste encore beaucoup de monde à faire. Donc c'est beaucoup de travail à faire aussi. Je vais travailler dur pour essayer de rester un maximum dans cette équipe. Oui. Voilà. Vous vous encouragez un peu avec Awa ? Oui, on s'encourage, comme d'hab, toujours. Même si vous ne jouez pas au même poste. Non. Mais même avec grâce et terre, comme on a été formés ensemble aussi, donc on s'encourage toutes. Et j'ai dédié de gris, j'aime pas avec qui j'ai fait la Coupe du Monde du Vin. Je connais un peu des filles de l'équipe de France, donc ça va. Mais tu sais aussi que là, ça va beaucoup tourner, j'ai l'impression, parce que Corinne Diacre, elle a dit qu'elle allait prendre les jouesses qui allaient jouer. Je pense que ça a beaucoup tourné. Après, je pense que c'est... Il faut faire ses preuves comptables. Exactement, à chaque match, il faut faire ses preuves et essayer de marquer des points à chaque match. Merci beaucoup. De rien.